Ah ah ah, tu n'as fini par revenir avec les sphères. Très bien, je vais t'enseigner ce que je t'ai appris. Les morceaux enfermés dans les sphères peuvent être absorbés dans la tlamille en les touchant avec la main gauche. Les édifices et les gens qui vont être aspirés dans la tlamille retrouveront leur forme d'origine. Quand tu les auras ramenés à la surface, tu pourras les placer où tu le souhaites. Le vieux bug, ce qui continue d'avanceur, qu'on lui parle. Tu peux rendre son apparence normale à la terre en faisant des allers-retours dans la grotte de la surface. C'est ta ambition puisque tu as réussi à la tomille. Continuons, je vais t'avertir que je vais te parler un peu technique. Pour passer un édifice, appuyer sur les actes pendant que tu marches ou passe dans le mode édition. Ensuite, de nouveau, pour revenir au mode marche, en mode édition, tu pourras constituer les édifices qui sont écroulés et trouver leur emplacement. Il faut les voir pour le croire. Essaye, Dieu va voir. Il faut au moins de temps pour les faire que pour le lire. Ah oui, si jamais tu veux coincé à un moment ou à un autre, serre-toi de ça. Paf, le manuel. Je vous conseille de lire le mode d'emploi. Le manuel de l'utilisation de la tlamilia que j'ai rédigé pour les débutants comme toi. Tu peux sélectionner le manuel sur le menu principal. Dis-le avec beaucoup de soin, tu comprendras. Bon, maintenant, à toi de jouer. Je garderai toujours une essuie sur toi. Salut ! Ok, donc allons-y. Alors, assemble-la, alors. Donc là, on peut passer Macho dans sa maison, bien évidemment. Euh, on peut aussi passer, alors. Donc il faut d'abord qu'en fait, on va savoir qu'il faut qu'on place, et ensuite on parle aux habitants. Et là, on pourra savoir ce qu'ils veulent dans leur maison. Et là, on pourra ensuite passer ce que veulent les habitants. Donc là, on va passer à la maison de Macho. Voilà, on met ça bien, comme ça. Pas trop loin de la mairie, hein. On va faire ça bien. Voilà, on met ça là pour l'instant. Je proposerais qu'on tourne un peu plus dans ce sens-là. Donc voilà. Je pense que là, ça peut être pas trop mal. Non, zut ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je me suis foiré. Voilà, nickel. Je pense qu'on va placer les arbres et les rivières, vite fait. Je vais passer la route. On va passer la route. Là, j'ai plus de route. On va placer ça comme ça. On va placer quelques arbustes, hein. Ça fera un petit peu joli. Voilà, on va mettre un ici. Voilà, un autre ici. Chambre dernier, là. Hop. Ensuite, on va faire le petit coin rivière. Le petit coin lac, hein. Parce qu'on peut faire un lac, du coup, à ce que c'est ça. Merci beaucoup, les gamins. Ça fait plaisir, les petits trolls, les spirit trucks. Hop. Alors, on va faire un petit enregistrement de la partie. Enfin, ça, c'est une vieille sauvière. Donc, on va enregistrer dessus. Voilà. Velez ! Hop. On va récupérer un pain. On va aller voir donc Macho dans sa maison. Il faut savoir qu'il a donc un frère, qu'on pourra rajouter plus de temps, il me semble. Voilà, il a un petit frère. Ah, Spy, tu m'as beaucoup manqué. Une journée ne peut pas être complète pour moi. Ne pas te tromper, pour moi, si je ne te vois pas ton sourire. Oh là, il est un peu chelou, quand même. Alors, salutations. Si tu vois mon grand frère, il est vu que tu n'es pas vu, d'accord ? Je compte sur toi. Non, c'est son grand frère. Comment ça se trouve en construction ? L'homme devrait vivre pour combattre, tu le sais, non ? Ok, sinon, je pense qu'il vit des haltères, des trucs du genre, quoi. Tu devrais peut-être t'adresser à mon frère. Écoute, j'aimerais bien avoir plus d'espace, ah oui, il met aussi la barre à disque dehors. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on saura vraiment ce qu'il vit dans sa maison une fois qu'on a retrouvé son frangin. Pour l'instant, on fait juste essayer de voir ce qu'il vous a dit, là. Est-ce que j'ai dit du truc ? Ouais, voilà. Alors, qui veut, qui veut, qui veut. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une pièce adacte, en fait. Une pièce adacte, c'est aussi, ça c'est un truc pour la musculation. Ok. Alors, on va entendre voir le maire aussi, il y a des trucs à nous donner. Hop, allons-y. Drane, notre dernier espoir. Drane s'est toujours occupé de nous, je suis sûr qu'il nous protégera, qu'il nous aidera encore. Malheureusement, même le moyen de Drane est détruit. C'était l'eau, il puissait sa puissance magique. Donc, il n'a rien à me donner, je pense qu'il aurait des trucs à nous donner, donc j'ai un peu déçu, là. Je suis sûr qu'il est déçu. Je pense que je vais stream encore un quart d'heure, du coup, le temps qu'on fasse quelques étages. Ensuite, je continuerai donc Dark Cloud dans un autre live. Donc, allons-y, c'est parti. Dark Cloud, mon mot français. Allons-y, bon, le deuxième étage. Pas de deuxième sous, ça peut être. Un chat. Mais quittez donc ce chat. Moi, j'adore les nouveaux RPG, comme FF15, qui ne sortent jamais, si c'est un plaisir, tu vois. Ça, c'est du vrai RPG. Aïeux. Aïe, 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 aïe. Je me fais littéralement poutrer la gueule. Attention. On va chercher de quoi ? Je me soignez, parce que là, c'est pas possible. Hop. Ce monstre est beaucoup trop puissant. On s'est débarrassé du squelette, c'est déjà pas mal. Hop, là, on a tué la unique. On a tué la unique. Est-ce que mon arme est déjà complètement usée, c'est n'importe quoi ? Ok, par contre, qu'on boive de l'eau, aussi. On se pose sûre dès le début, je ne t'inquiète pas. On voit son antidote. Ok. Ok, il manque un gorille. Il manque un gorille pour en fasse de gaffe. Ah, oh, merde. Par contre, je le fais ici ton personnage, mais il faut aussi merveilleusement animer, modéliser, et puis Paracraft, voilà. Voilà, allez, Camille, Tomb Raider, le BG, exclue Xbox One pour 6 mois, voilà. C'est ça, c'est lui, Camille. Même pas exclue Xbox One, qui est aussi sur 360. Bon, au moins, c'est la porte de sortie. Puis on a la carte, donc là, c'est déjà une bonne chose. On se propose qu'on skippe cette pièce, on va la vider après. On se propose que d'abord, on aille se boire, parce que là, c'est vraiment inquiétant. On va se crever de soif, si on ne fait rien. Alors, est-ce que j'ai de l'eau, un truc dur ? Non, pas du tout, hein. Quelque dalle. On va vite, vite se dépêcher. J'ai pas envie de crever de soif, ce sera pas trop 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 bête. Hop, 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 hop. Allons-y, l'eau est juste là. La source est juste ici. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, hop. Voilà, c'est le droit en l'asier en même temps, c'est c'est food. Alors. Donc il y a plein d'orbes ici, dans ce cas-là. Donc le mieux, quand on fait un étage, c'est vraiment de vite toute la pièce. Parce que si on va voir le village après à 100%, il faut vraiment qu'on prenne tous les orbes. Après, on peut juste rusher le jeu, mais dans ce cas-là, on n'aura pas les village à 100% et tout sera quand même très difficile, c'est-à-dire que les armes légendaires et tout le buzzer. Hop là. Hop là, donc là, on va réparer notre arme parce que, décidément, elle va être brisée si on ne fait pas grand-chose. Hop, un peu de réparation sur notre arme, ici. Voilà, nickel. On est reparti. Bonjour, ça va bien ? Un cadeau du clon de joyeux, choisis celui que tu veux. Le gros cadeau, le petit cadeau. Eh bien, nous, on est du genre très gourmand, on va prendre le gros cadeau. Petite épée. Ah, le troll. Ah là là, le vieux troll. Hop là. Alors, ce qui est bien, après, c'est qu'on aura plusieurs armes et qu'elles seront... En fait, sur le point d'évoluer, on peut donc les fusionner avec d'autres, en fait. C'est pour ça que dans le jeu, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes. Hop là. Donc là, c'est une totte qui t'a en plus foudre. C'est 20 d'attaque, hein. Et bien plus puissante que celle qu'on a eu avant. Euh, du coup, moi, je propose qu'on... Euh, pour l'instant, on va garder la base l'air. Et puis après, on ira pour faire la petite épée, je pense. Parce que du coup, la base l'air est sur le point d'évoluer, donc on va en part. On va pas l'acheter maintenant. Alors, faire gaffe, le dessus au sourire, c'est... Bon, parce qu'on en prenne une d'abord, faire gaffe à l'autre. Et l'autre, toujours nous empoisonner de façon sournoise. On va récupérer un petit moulin. Mais c'est génial. Clac. Hop, on va récupérer la porte, enfin, la clé de la porte pour s'enfuir. Hop. On va aller dans le haut, ensuite on redescendra et on profite à la pièce. Hop. 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 On pourra se dire, je vais récupérer la boutique aussi, plus tard. C'est incroyable d'acheter notamment des poudres d'apparition et tout le bazar. On va récupérer une annexe, ça c'est cool, donc c'est la pièce qui nous manquait pour la maison de Macho. Je regarde juste un truc. Alors objet, je ne sais pas du tout encore c'est quoi l'objet pour apprendre le petit vague de nez. On va affronter ce gorille. On peut l'améliorer du coup. On a la base spharkus, c'est pas merveilleux ça. Combien de l'étape ? L'étape du 9, c'est pas mal. Oh non, il m'a emprisonné vite ! Je ne sais pas si on peut se soigner en allant dans les sorceaux d'eau. On va aller faire un petit tour. On va retourner à la source d'eau vite fait. On est pas soigné par le poison, il faut absolument boire de l'eau antidote. Donc c'est bon d'être quoi ? C'est bon d'être quoi ? C'est bon d'être quoi ? En fait j'ai une touche raccourcie qui me fait prendre le pain alors que je ne l'ai pas en fait. Il faut aussi que je règle mes touche après. J'utilise jamais des objets que je ne veux pas utiliser. Ça ne va pas être pratique. Donc on pourra s'y aller directement au troisième niveau. Donc je vais y aller. Je suis obligé de prendre la petite épée parce que j'ai plus de poudre de réparation pour la basse l'air qu'on a actuellement. Ok, c'est au niveau suivant. Alors parfois il faut y avoir des niveaux un peu spéciaux. Je ne sais pas si on va en avoir ici un exemple. Et voilà, parfois ça peut arriver qu'on ait des niveaux spéciaux. Je me revoilà, tout va bien ? Ne me regarde pas comme ça pour ton bien. Voici le son bien utile, écoute, bien que je ne le récupérerai pas. Parlons du verrouillage. Tu sais que tu peux appuyer sur la touche 1 pour verrouiller sur l'ennemi. Un cadran rouge apparaît sur l'ennemi que tu as verrouillé dessus. Par contre, tu ne sais peut-être pas que les fonctions L1 et R1 le touchent pendant le verrouillage. Si tu appuies sur L1, tu verrouilles sur un autre ennemi. Si tu appuies plusieurs fois sur la main, tu peux passer en revue tous les adversaires visibles. Tu peux aussi appuyer sur L1 pour te mettre en garde. Ça permet de te protéger des attaques. N'oublie pas cette fonction car elle tourne pour sauver la vie au combat. Connais-tu aussi la fonction changement d'attribut d'une arme ? Elle pourra être très utile. Il y a 5 attributs. Feu, froid, foudre, vent et magie. Chaque monstre est sensible à l'un de ses attributs. Pour changer d'attribut d'une arme, sert-toi de l'option attribuer ou adapter sur son menu. Il est bien évident que tu ne pourras pas disposer d'attribut si tu n'as pas suffisamment de poids. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est facile non ? Je ne veux pas te donner malade. Bonne chance mon gars ! On peut faire un petit tour dans nos armes. On peut la transformer. On peut la transformer du coup. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On peut la changer de l'option. On peut la changer de l'option. Je vais l'option. Je vais l'option. Je vais l'option. Ah d'accord, il faudrait attendre quand on a les compétences nécessaires. Il faut qu'on ait de la fleur ici. Il faut qu'on ait de la fleur ici. D'accord, je vais l'option. D'accord… Je vais l'option dans en mode d'attribut. Je vais l'option dans dans le corps. N'essaie, je vais l'option dans votre extension. Je vais l'option dans votre accent. Je vais l'option dans votre accent. Salut de rares, c'est à plaisir que tu étais là, je te dis à la penchelle. Hop, allez, l'arme est carrément puissante et elle a one shot. Elle lui a one shot toute sa famille. Donc là on a un champion, il faut gaffe. Ils sont très violents, ils sont très violents. Du coup il faut que je commence à faire la garde parce qu'il est à 13. Il n'y a pas de source d'eau en cet étage, il va falloir faire très attention. Parce que s'il n'y a pas de source d'eau, c'est assez problématique. Ah si j'ai rien donné, non, ok. Je pensais que la pierre violette nous indiquait source d'eau mais en fait c'est la carte qui nous indique. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une porte orange à l'ouest de la map. Il y a une porte orange, il va falloir un objet spécial pour l'ouvrir. Il faudra qu'on le trouve parce qu'il est visiblement en orbe. On va passer à côté de l'orbe. Hop là, une boite à bonbons, ça va être génial ça. Donc il y a un soldat de fer, faire gaffe. Ah il est violent ! Il est violent ! On voit qu'il a source d'eau juste ici. Voilà. Ce n'est pas le jeu facile Dark Cloud, c'est vraiment pas un jeu facile. Il est très exigeant. Il y a des trucs qui seront chers, notamment système d'hydratation qui a tendance à descendre très vite. Parce que les persos a visiblement très très soif. Je ne sais pas. Du coup, pour vrai, je vais réutiliser ma dague. Parce que mes épées sont bientôt poussées. Je n'ai pas envie de tout perdre pour l'instant. Enfin, je n'ai pas de bout de réparation. On va aller voir si quelqu'un peut nous en récupérer quelque part. En attendant, on va reprendre la dague. C'est parti. C'est parti. Un banc. Nickel. Les gens s'enfuient. On s'enfuie des ennemis. Ah, quoique ils ont peut-être la clé en fait. C'est vrai qu'ils ont peut-être la clé pour la porte. Orange. On va être obligé de se porter pour le coup. Aïe 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 aïe, ils sont violents, ils sont violents et ceux d'être là. Aïe 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 aïe, olALALA, le gameplay rigide. Aïe 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 a diğer. Alors, c'est bon, on l'a eu. Ah d'ailleurs, il y a un deuxième garde. Un deuxième soldat de fer, c'est violent. Ça a l'air, j'ai pas de peau de réparation pour l'instant, c'est problématique. C'est très problématique. Le petit bruit bien stressant. Ça, c'est bien les du RPG. Je vais vite qu'on sorte de ce donjon. Alors, je disais que le mieux, c'est qu'on récupère vraiment tous les ordres, mais parfois on sera obligé de fuir, on est vraiment dans la panade. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit que cette dague peut être cassée alors qu'en fait elle est pas censée de casser. On n'est pas censée se casser facilement parce qu'il a mis un sort dessus pour ne pas qu'elle se casser. Je ne sais pas pourquoi elle se malade. On va faire ce bruit horriblement chiant. On verra bien une fois qu'on l'a re-usé de toute façon. Ah oui, il y a un soldat de frère. Ça va être chiant. Aïe, 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 la garde qui sert à queue dalle ! Je n'ai rien à prendre soiné. Je ne peux pas m'enfuir pour l'instant. On va agir, on s'en va. On s'en va, tout le donjon. Il n'y a pas moyen normalement ? Ok, on ne peut pas. On va rester là à crever. On va retourner en loin du donjon. Se réhydrater. Voilà, pas une chose très passionnante. On va retourner en loin du donjon. C'est un jeu vraiment très obligé aussi pour les armes. C'est vraiment très très relou. C'est relou. Encore, si quand tu améliores une arme, son niveau de utilisation se remettait à neuf. Mais ce n'est même pas le cas. Ce n'est même pas le cas. C'est ça qui est relou aussi. C'est bon. Voilà, Camille est comme tous les jours de maintenant. Elle préfère regarder des gens, faire les jeux. C'est honteux. C'est honteux. Du coup, je sais que, étant gosse, j'ai adoré Dark Cloud. C'est un jeu vraiment exigeant. Quand tu es gosse, tu as des trucs relous. Tu sens toi-même qu'ils sont relous quand tu es gosse. Hop là. Ça, c'est relou. Ça, c'est vraiment très très relou. Et voilà, j'ai perdu mon arme. J'ai perdu mon arme. C'est génial. J'ai perdu mes deux armes, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal. La galère, la galère. C'est Dark Souls, c'est Dark Souls. C'est Dark Souls. J'pense qu'on va être l'amsé. Ça continue. Ok, on est avec un autre. On se casse, on se casse. Vite, 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 vite. Ça peut être très utile, ça. Hop. C'est le jeu de la torture, ce jeu de la torture. Hop. Il y a une poudre d'évasion. Ça pourra servir au cas où. Il y a un monstre qui nous attend derrière la porte. C'est un gorille. Il va nous poter la gueule. Ah, si on se tire, on se tire, on se tire, on se tire, vite, 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 vite. On se tire. Il faut vraiment que j'évite de tuer tous les ennemis. Ok, en fait, je suis obligé de tuer les ennemis parce que je n'aime pas la clé pour sortir, en fait. Ah, nickel. Oh, une nouvelle arme. Ça tombe au bon moment. Ça fait plaisir. Oh non, il y a un char de pierre. Ok, ok, ok. Ah, nickel, on a la clé. On va pouvoir se barrer. Vite, 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 on se tire. Ça pierre donc une épée très puissante. On va essayer de ne pas la flinguer pour rien. Allez, nickel, c'est bon. On s'en sort en randem, on s'en sort en randem. Hop, là, on va sortir temporairement. Donc on va poser les éléments qu'on a récupérés. Et puis on va donc terminer ce dernier épisode. Et également ce live. Donc du coup, je reprendrai Dark Cloud d'ici peu, je pense. D'ici peu. Hop, on peut voir. Donc c'est un jeu quand même très exigeant. Très, très exigeant. Euh... Mini diaporama. Donc, on va assembler les trucs. Donc lui, si vous voulez, sa pièce annexe, ici. Il vous laissez son frangin qui est mini macho. Il vous laissez une barre à disque. Et bien voilà, c'est parfait. On va récupérer aussi... Trois... Enfin, deux maisons. La maison de Page. Hop. Je prononce Page, hein, comme on vient de l'univers, mais... Je trouve que ça se prononce pégueux, hein. Je ne sais pas. Page. Page. On ne sait pas. Celle-là. Clac. Une autre maison. Alors en fait, je mets les maisons pour un restaurant un peu n'importe comment. Ce sera après donc aux habitants de nous dire comment ils veulent... Où est-ce qu'ils veulent leur maison, etc. J'ai récupéré un pont. Ça peut être très sympa. Si on s'amuse avec la rivière, on peut faire de jolies choses. Hop là, par exemple. Si je mets la rivière comme ça, ça peut faire un truc assez joli avec le petit pont. Ah, t'as vu, hein, je vais poster des points pour faire des visions d'aigle. Voilà. Et Camille m'a dit que je serais bossé pour être le designer chez Ubisoft, donc évidemment. Donc là, vous voyez, c'est le point où il y aura la vision d'aigle. Voilà, donc on pourra tout observer. C'est magnifique. Ah, je peux mettre l'échelle pour le petit moulin. Je peux mettre ça ici. Ça. Non, c'est pas ça qu'il faut. Je peux mettre le banc ici. Je peux mettre la barrière aussi. Je peux mettre une barrière aussi. Je peux mettre une barrière aussi, ici. On va donc visiter les maisons parce que ce sont des trucs à récupérer autour, donc c'est pas négligeable. Il y a un petit coffre ici. Frappe bête. Ça, ce sera donc un élément pour nos armes. Un autre coffre. Donc là, c'est vraiment un deuil. Visiblement, il y a un enfant qui vit ici. Hop là. Un brise-roche. On va trouver la maison de l'autre côté du pont. On va aller parler aussi à Midi Macho après. Plus trop d'agilité. Ça, c'est cool. Voilà. Hop là. Voilà, nickel. On va couler un coffre ici. Comment je suis prêt avec sa DA. Hop là. Plus trop d'agilité. Sans parler à Midi Macho qui est ici. Merci Spy. Tu sais que tu passes exactement pour cette journée du festival. Je sais qu'il y a un éclair dans le ciel et que les maisons ont disparu, mais je ne me souviens pas de rien après. Il s'appelle Co Macho. Citation. As-tu vu Macho mon petit frère ? J'aimerais que l'emplacement de la maison me permette de faire l'exercice. Je te ferai un cadeau. Celui-là a quelque chose à voir avec les rochers. D'accord. N'oublie pas de la barrière à la lampe. On peut se sommer jambes bien. Ok. Donc je vais reprendre la barrière que j'ai eue dans la maison d'avant. Histoire que tout de même mettre des trucs là où il y a déjà des jambes. Parce que bon, des maisons vides. Pas besoin de les décorer pour l'instant. Hop là. On va reprendre la barrière ici. Pour la mettre ici. Et puis on va mettre la petite lampe ici. Et voilà. On a terminé la maison de Macho. Donc là on aura... Si on va dedans, on va pouvoir avoir une petite scénette. Ce qui va être pas mal pour terminer cet épisode. Ouais Spy, t'as réussi ! C'est parfait, notre maison est comme avant. Tiens, c'est pour toi. Prends ça. Brise Roche. J'en avais déjà un, mais c'est pas grave. Bon, ce sera toujours utile pour l'équipe d'autres armes. Hé, c'est à moi ! Hé, petit frère ! Qu'est-ce que tu fais ? Comme je te le dis toujours, Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. C'est comme ça que ça se passe entre grand frère et petit frère. Ah non, c'est dans ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. J'en ai vraiment assez. Viens, frangin, réglons ça par la bagarre. Ha ha, avec plaisir. Estabas. Hop là, on va sauvegarder. Bien du coup, merci d'avoir suivi cet épisode. Bien du coup, merci d'avoir suivi cet épisode.